Bloodstained Ritual of the Night est un jeu d'action-aventure de type Metroidvania, développé par Artplay et publié par 505 Games. Sorti le 18 juin 2019, il est disponible sur PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS et Android. Plongé dans un monde sombre et captivant où vous incarnez Myriam, une jeune femme maudite cherchant à vaincre des hordes de démons et briser sa malédiction. Si vous aimez les jeux avec une ambiance gothique et des combats intenses, ce titre est fait pour vous. Abonnez-vous pour plus de vidéos découvertes. Bonjour Youtube, nous voici sur une nouvelle découverte, un jeu qui s'appelle Bloodstained Ritual of the Night. C'est un jeu dans la veine des Metroidvania, plus du côté de Castlevania que de Metroid. Mais bon, c'est le même genre de jeu. Pourquoi est-ce que c'est plus du côté Castlevania ? Parce que, si je ne me trompe pas, ça a été fait par des anciens qui ont travaillé sur la licence justement de Castlevania. Donc, ça annonce du très gros jeu. Moi, j'avais envie de le tester, de le découvrir avec vous. Donc, voilà, c'est l'occasion. Je ne sais pas trop à quoi m'attendre à part le fait que c'est de ce genre-là. Donc, je nous mets sur l'écran principale et nous allons commencer. Alors, on va démarrer une nouvelle partie. Myriam va s'appeler comme ça. Voilà. Ah. Ceci est un mode spécial d'ici nos joueurs déjà familier d'histoire à la progression de Bloodstained. D'accord, ok. Bon, on va prendre Myriam. En normal. Bon, on va prendre Myriam. C'est un peu de pays qui ont eu le besoin. Un grand, il est donc un grand, avec beaucoup de des guerres à souffrir. Des guerrées par les joueurs qui ont créé, C'est parti, c'est parti ! Qu'est-ce que c'est ? J'ai eu l'impressionné que j'ai eu l'impressionné que j'ai eu l'impressionné. J'ai eu l'impressionné que j'ai eu l'impressionné que j'ai eu l'impressionné. J'ai eu l'impressionné que j'ai eu l'impressionné que j'ai eu l'impressionné. C'est une bonne information. Et dans le cas de l'honneur, il est suffisamment de l'honneur. Je ne suis pas à l'heure, je ne suis pas à l'heure. Je ne suis pas à l'heure de vous. Il n'y a pas besoin de vous pardonner. J'ai toujours été protégé de nous. Mais... C'est vrai qu'il faut penser à ce que j'ai pu faire aujourd'hui. J'ai vraiment besoin d'être un travail de J-Bell. J'ai besoin d'être un ami. J'ai besoin d'être un peu d'adaptation pour le faire des tests de Shard. J'ai besoin d'être que j'ai pu faire des choses. Par contre, pourquoi est-ce que j'ai dormi pendant 10 ans ? Je ne sais pas ce que j'ai compris. Je ne sais pas ce que j'ai vu que j'ai dormi pendant des temps. Et puis, je ne sais pas ce que j'ai dormi pendant 10 ans. Oui. J'ai besoin d'être au point. J'ai besoin d'un des matériaux. C'est parti, j'ai l'air et je vais le mettre. En équipant une balle consommable. Lorsque vous n'aurez plus de balles de Stipe, elles seront remplacées par une balle infinie. Ok. Oh, elle met des coups de thé. Ah, c'est là le coffre. Couteau et chaussure de Kung-Fu. Donc, on va faire du Kung-Fu là ? Équiper un sélectionnant dans la liste. Ah, on peut faire des Kung-Fu. Utiliser un couteau. Une lame périlleuse. Un pistolet périlleux. Attaque 18. Attaque 8. Attaque 8. Et après, il y a impact. Enfin, il y a le type de coup. Donc, attaque directe. Attaque circulaire. Attaque à l'impact. Ou peut-être un tir. Non, c'est impact. J'ai vraiment envie de tester le Kung-Fu. Défoncer les méchants qui arrivent. Quoi ? Oula. Ah d'accord, on absorbe. Une forme cristallisée de puissance démoniaque. Les êtres humains normaux ne peuvent pas le maîtriser. Fragment de conjuration. Pissure Y pour activer le projectile magique. Douche chérilienne. Lancer un ballon d'eau rebondissant sur les ennemis. Est-ce que c'est Shard ? C'est très longtemps. Mais... Il n'y a pas l'impression d'avoir l'air de l'espoir. Il n'y a pas l'impression d'avoir l'air de l'espoir. C'est ce qu'on appelle Shard. C'est ce qu'on appelle Shard. L'espoir de l'espoir de l'espoir. L'espoir de l'espoir de l'espoir. L'espoir de l'espoir. Mais il y a un peu de corps de l'espoir. Mais... Il y a un peu de corps de Johannes. Il y a un peu de corps de l'espoir. C'est vrai. Mais... Il y a un peu de corps de Shard. C'est ce qu'on appelle... Mais... Il y a un peu de force. Et... Franchement... Ça annonce du bon pour la suite, les gars. Parce que là, en gros, ils viennent de nous annoncer qu'on peut combattre des monstres. Et récupérer des pouvoirs directement sur eux. Grâce aux fragments de... De cristaux. C'est-à-dire que tous les monstres qu'on pourrait croiser, quels qu'ils soient, peuvent nous donner un nouveau pouvoir, une nouvelle capacité, quoi. Il y a quelqu'un qui a crié fort. Lui, il a pas mis ses chaussures qui courent vite, hein. Donc c'est ça, mon pouvoir. Par contre, ça m'a utilisé du mana. Galon... Gal... Oui, c'est ça. Galon Minerva. Ok. C'est parti pour le tuto. Alors, des petites pièces. Des petites pièces. Là, on peut sauter là-dessus. Ok. On va récupérer du stuff. Donc là, c'est inconsommable. J'ai pas vu ce que c'était. On va pas réagir à la magie. Si, je le laisse avec moi la main, enfin. Ah oui, d'accord. Donc, duel stick. Oula, il y a un kraken. On va pas utiliser un sort d'eau sur eux, hein. Ah, c'est pas stylé le Kung Fu. Mince. Je sais pas si je gagne des trucs. Je gagne pas d'XP ni rien. Ça sert à rien, en fait, que je les tabasse. C'est juste pour passer, quoi. Un membre gigotension gagne des trucs, en fait, hein. Ah, il est trop haut, là. Aïe. Il est trop haut. Bon, c'est pas grave. Je me casse. Mince. Équipement. Donc, je sais ça, c'est ce que je viens de trouver. Défense 3, untel 1, défense 4. Mais je viens de trouver une tenue qui est nulle. Ah oui, mais par contre... Vous avez vu la tenue, là ? Non, non, non. Non. Je savais pas si... Si ça... Si ça changeait quelque chose, euh, sur la tenue, euh, in-game. Wow. Aïe. Aïe. Ah, je fais n'importe quoi. Oh, il y avait les chars. Ah non, on a level up. Un bracelet. Accessoire. Défense 3, force 2, constitution 1. Chance, constitution. C'est le diadème qui est le plus fort. C'est le diadème qui est le plus fort. En fait, ça change... Si, ça change la tenue. Ça change clairement la tenue. Ok. On peut en mettre 2 des... Donc, euh... Chance, constitution, USP. On va prendre l'anneau rouillé. Et l'écharpe, j'ai rien d'autre. Ok. Tant que j'ai pas le double saut. Euh... Le truc, c'est qu'il faut que j'aille quelque part, mais je sais pas où. Moi, je viens de là. On va... On va... Je viens d'ici, on est d'accord. Ah oui, non, non, non. On vient pas de là. Ok, on peut glisser. Une nouvelle tenue. Non mais attends, on a trop de stuff là. Non mais on va aller voir, euh... Il y a un coffre de l'autre côté. On va tester le pouvoir. Ok. Potion. Ça va sûrement plus rapidement... Alors, je peux descendre ou aller là. Faites une save. C'est ça y est, une save. Ça m'étonne même pas. C'est... Pas étonnant. Vraiment, dans le... Dans le game design, ça paraissait évident. Le bateau, par contre, il est gigante, est-ce ? Oh ! Je vais pouvoir... Viser avec le stick droit et appuyer sur RT pour l'activer. Il me faut du feu là, non ? Ouais, c'est ça. Faut stylé. Faut stylé. Bon je me le fais parce que ça fait quand même de l'XP en fait. Tout à l'heure, on a vu avec le... Avec le soldat. là je viens de gagner de l'argent en plus waouh ils vont pas très mal bill sur hulien attendez je récupère voilà le membre gigotant alors là on est dans la sauce ouais c'était sûr j'aurais pu faire ce jeu les gars je te dis et on peut faire ça par contre là ça va être chaud oh un peu de canon euh ok alors là il y a un coffre et là il y a un coffre celui là il est le plus intéressant ah la musique elle est incroyable aussi là on est dans la catastrophe la plus totale les gars on est dans une musique épique là le bateau est en train de couler s'il coule complètement on est foutu là on est au milieu de l'eau et tout coup de pied et rien mais non attends quoi vous vous rendez compte qu'il y a un système de combo les gars il y a un système de combo comme dans street fighter c'est à dire que si tu fais la bonne manu au bon moment tu peux euh tu peux faire une attaque spéciale donc là on va on va bientôt avoir ton tuto mais ils nous font euh ils nous font nous équiper en permanence à nos pouillets ouais j'ai rien d'autre j'ai rien d'autre bandana périlleux épée courte ouais je passe quand même et puis je pense que j'ai peut-être plus de portée aussi ça marche on va avoir fait tout le bâton là c'est bon il vient de me mettre 77 là je vais passer de 3 coups à 2 coups pour les tuer les canons alors ça demande de 1 c'est une épée à deux mains Est-ce que ça change ? Ah ça change énormément de choses Je gagne que 1 point de dégâts Pour à peine plus de A peine plus de portée Ça n'a pas le point J'ai dit Aïe Je pensais qu'il allait attaquer au cœur à corps Level up Ah il donne masse d'XP Le soldat là le gros Il donne tellement d'expérience Pourquoi ? Elle spingole Alors j'ai une arme Bon goût Ah non Je suis très bien comme ça Par contre il faut que j'aille où Je vais essayer Je me suis un peu perdu Je crois Ah non c'est bon En fait j'ai ouvert un raccourci Ah c'est ici Ah c'est ici J'avais pas vu Attends j'ai récupéré quoi ? Encore une arme Ah le fouet Ah le fouet 13 attaques Ah quoi 1 point de dégâts On va rester à l'épée courte On va descendre En premier lieu On va descendre En premier lieu On va descendre parce que de toute façon on ne pourra pas revenir ici après, donc plein de sang d'or c'est quelque chose on peut fumer les rats on va en savoir, je ne sais pas s'il nous donne quelque chose et là, le boss c'est quelque chose on est arrivé à l'aise J-Belle, c'est-à-dire que c'est toi comment ça ? 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 comment ça va ? Mais c'est ce que vous faites maintenant... Non, 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 non ! Ils ont changé mon corps... Mais c'est que... Le droit de changer de l'avenir est aussi pour moi. C'est parti, Mille. Tu es juste pour moi. Je ne sais pas pourquoi tu es un mal de problèmes. Et tu es un malade. Je ne pense pas que tu es un malade. Je ne pensais pas que tu dis ça. Je ne sais pas que tu dis ça. Je ne sais pas que tu dis. Je ne sais pas que tu dis ça. Sous-titrage ST' 501 C'est pas mal, mais l'histoire de l'histoire est ici. Je suis venu à me arrêter. Alors, je vais me chercher. Dans ce sens, tu as l'air d'un château, et tu as l'air de l'air de l'honneur. Mais... Je pense que je suis encore un homme. Et là, c'était le boss du tuto, les gars. Mais c'est ultra stylé. Ah mince. Bon, je brouhore un peu beaucoup, mais... Y'a pas de dash ? Parce que là, c'est... Comment je fais pour esquiver ? Ok, on saute. Ah, c'est bien. Ok. Bon bah, plus qu'une potion. Bien. Alors là, on peut esquiver. On saute. Qu'est-ce que je peux bien faire après ? Ah, elle va retourner là-bas. C'est très dur. C'est très très dur. En fait, il y a beaucoup trop de trucs à prendre en compte. Allez, on est repartis. Ok. Donc, premier. On saute. Le point, c'est que je vois pas sa vie. Ah, j'ai failli réussir à esquiver. Ok. Ok. Donc là, elle va où ? Ok. Elle va taper. 3, 2, 1. On saute. Ensuite. Elle va plonger. Elle retourne ici. On a le pattern. On a le pattern. Elle va cracher ses petites flaques jaunes là. On va aller direct exploser. Là, elle crache. Là, y'a... Hop. Non. J'ai sauté trop tôt. C'est pas grave. Ok. Elle va activer. Donc, elle va aller là. Ok. En face. En fait, ça annonce du bon pour les boss. Alors, attendez. Avant que... Non. Je vais juste prendre une potion. Voilà. J'ai failli me faire avoir. Elle m'avait jamais fait le coup d'en faire deux d'affilée. Donc là, elle revient. Les deux boules des jaunes. Voilà. Comme ça, elle a un vol 2. Ensuite, elle me tire. Hop. Mince. Aïe. Elle m'a mis un coup de tête. Ok. Ça marche. Ça marche. Donc là, elle va en face. Elle va où ? Elle tire où ? Elle tire où ? Ok. À gauche. Deuxième. Ok. Ensuite, c'est quoi ? Elle m'a pas fait le tentacle depuis un moment. Deux boules jaunes. Ok. Ah, j'ai pas le temps de sauter. J'ai pas le temps. C'est bien arrivé, hein. Je suis meilleur que tout à l'heure, donc. C'est où ? On saute. On saute. Deuxième. On saute. Alors, on fait un troisième. Ok. Let's go ! Let's go ! Ha 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 ! Bon, j'ai quand même utilisé trois potions. Raclée de tentacules. Attaque à Zenia et l'un des tentacules de départ. Bon, je croyais qu'il y avait une cinématique de fou. Hum. Ok. Et bien, sur ce tableau bien rouge sang, nous allons faire la pause sur la vidéo découverte. Donc, je vous invite à vous abonner si c'est pas déjà le cas, pour me soutenir, tout simplement. Et puis, bah, vous avez d'autres manières aussi de me soutenir, mais c'est principalement avec ça que... C'est principalement ça que je regarde, hein. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Pensez à vous amuser, les gars, c'est important. Et puis, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la chaîne et en live. Allez. À la prochaine. Salut ! Salut ! M spin!